Si vous souhaitez louper l'installation de votre salle, il vous suffit juste de faire tout le contraire que je vous conseille dans cette vidéo. Depuis que j'accompagne les futurs mariés dans la réussite de leur mariage, j'ai été amené à participer à de nombreuses installations de salle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si vous n'arrivez pas avec un minimum d'organisation et de méthodologie, vous êtes foutus. Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir à installer la salle dans les temps, mais vous risquez d'y laisser tout votre influx nerveux la veille de votre mariage. Alors voici quelques conseils cruciaux pour que tout se déroule bien. Premièrement, sélectionnez des hommes et des femmes de confiance pour vous assister. Évitez les feignants, ceux qui ont envie sur tout, ceux qui n'aiment pas recevoir des directives et ceux qui sont juste là pour voir la salle en avant-première. Et surtout, n'en prenez pas trop. Ce n'est pas parce qu'ils vous proposent un coup de main qu'il faut absolument leur dire oui. Je vous assure que être trop peut vite devenir un calvaire. Tout le monde y va de son point de vue, ça se distrait, ça fait à sa sauce. Vous avez fini de rigoler ? Je vous ai dit de faire la décotable là-bas, hein ? Bon, je rigole, ne soyez pas trop directif. Il faut que ce soit ni le camp militaire, ni la cour de récréation. Vous aurez l'entre-deux avec un nombre correct. Allez, disons 7 personnes pour 100 invités. Deuxièmement, définissez les tâches aux gens au préalable. Il n'y a que vous qui sachez exactement ce que vous voulez. Dites-leur qui fait quoi la veille ou l'avant-veille. Vous gagnerez du temps et vous éviterez certaines prises d'initiatives de certains qui peuvent vous en faire perdre. Bon, c'est bon, j'ai installé les couronnes de fleurs sur les bancs. Bah, tu vas pouvoir les désinstaller parce que ça va à l'église. Troisièmement, si vous avez des notices d'installation, des tutos pour vos pliages de serviettes par exemple et que j'en passe, demandez à ceux qui s'en occupent de regarder la vidéo la veille à t'être reposé. Parce qu'ils n'auront pas la pression du temps qui passe et surtout parce que vous êtes sûr qu'ils auront la Wi-Fi. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans votre salle. Quatrièmement, faites tout ce que vous pouvez faire en avance, en avance. Attendez pas le jour J pour le faire. Cinquièmement, découpez les tâches à faire d'une façon méthodique et logique. Par exemple, évitez d'installer les chaises autour des tables avant de les avoir positionnées sur leur emplacement final. Ou alors, évitez de dresser vos tables avant d'avoir surélevé les drapés de votre lauriette. Sixièmement, gardez une table nue en bord de salle pour vous aider à installer les housses sur vos chaises et faire les nœuds. Vous serez plus rapide et vous pourrez rester debout pour vous éviter un limago la veille du mariage. Ce qui est bien, c'est une personne qui enfile les housses et une autre qui fait les nœuds. Petite astuce, vous leur faites faire à toutes un nœud de chaise et celle qui aura le plus beau d'entre eux remporte le poste. J'ai une petite vidéo justement qui vous montre comment faire les différents types de nœuds facilement et rapidement. Septièmement, si c'est à vous de mettre vos nappes, vous voudrez certainement leur remettre un coup de fer à repasser après le transport. Donc gardez une deuxième table nue et servez-vous-en comme table à repasser. Au lieu de vous déplacer avec votre fer de table en table, à tirer une rallonge et à rebrancher le câble électrique ici et là, vous avez quelqu'un qui repasse et l'autre qui installe la nappe repassée sur les tables qui sont disposées à leur emplacement final. Huitièmement, préparez une photo de la table témoin pour que tout le monde sache à quoi ressemble la déco des tables. Mon dernier conseil, c'est de préparer une boîte à outils les semaines qui précèdent le jour de l'installation. Et je vais même vous donner une liste des choses qu'il faut mettre dedans. Parce que quand je me déplace sur l'installation d'une déco mariage, je vérifie de bien avoir tout ce qui est mentionné à l'intérieur de cette liste. Surtout pour ceux qui ont peu de temps pour installer. Donc le simple fait d'oublier le fer à repasser peut vous faire perdre énormément de temps. Car même si en soi, vous pouvez envoyer quelqu'un faire la route pour le récupérer en attendant, vous êtes vraiment coincé. Vous ne pouvez pas mettre la vaisselle sur les tables, la déco, etc. Par exemple, en oubliant une rallonge, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer aisément et rapidement dans le centre de la pièce. C'est à la fois le temps que ça va vous faire perdre, mais aussi l'agacement que ça va engendrer. En plus, si vous affrêtez quelques amis, ils vont être à la fois présents pour vous aider, mais aussi pour commencer à vivre ce climat de fête. Alors, si on commence à s'agacer, laisser monter le stress et la pression, ça va créer des tensions inutiles. Alors que pour moi, le jour de l'installation fait partie de la belle aventure du mariage. Donc, suivez la liste que je vous ai faite. Vous y retrouverez tout ce que moi j'amène pour installer les salles. Mais je vous ai aussi mis un tableau blanc pour ajouter vos choses personnelles. La boîte à outils est une des fiches annexes de la checklist de mariage que vous avez reçue dès le premier jour en rejoignant la communauté des futurs mariés avisés. Si vous n'en faites pas encore partie, je vous mets le lien dans la description. Et sachez que vous pouvez rejoindre la communauté gratuitement et que je vous y envoie de nombreux conseils et de cadeaux comme ces dernières choses. Je suis Julien, le concepteur d'un mariage inoubliable. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada ...